Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons travailler une nouvelle page de vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Uthri mufradati Le thème donc c'est en ville, comme dans les pages précédentes, toute l'unité a pour grand titre en ville. Donc nous allons faire connaissance de quelques établissements qui se trouvent en ville. Alors regardez, une lettre, donc c'est un bureau de poste, un bureau de poste, il beride. Regardez, il plonge, il s'apprête à plonger, donc c'est une piscine, une piscine. Regardez, il y a des voitures qui garent. Donc c'est un parking. Là c'est une banque, on voit un guichet automatique. Une banque. Regardez, un hôpital. Ici, chez nous au Maroc, au lieu d'une croix comme ça, nous avons un croissant rouge. Regardez, c'est quoi ça ? C'est un train, une horloge, une gare, une gare. Alors un avion qui décolle. Donc un autre avion, c'est un aéroport. Aé, aéroport. Regardez, des livres, un élève qui lit. On y va pour lire. Donc c'est une bibliothèque. Alors, l'exercice ou bien l'activité une. Complète les phrases. Donne le nom de chaque lieu. Là, ce sont des lieux, des établissements, des bâtiments qui se trouvent en ville. C'est public. Tout le monde peut y aller. Par exemple, ici, on prend le train. Là, on prend l'avion. Donc, je dois prendre un avion. Alors, je vais où ? À l'hôpital, à la piscine, au bureau de poste. Donc, je dois prendre un avion. Je vais à l'aéroport. Je vais, on supprime un et on met l'apostrophe. Je vais à l'aéroport. J'aime beaucoup lire. Je vais, regardez, je vais où ? Je vais à la bibliothèque. À la bibliothèque. Ou bien, je vais dans une bibliothèque. Je vais prendre le train. Je vais à la gare. Je dois expédier un paquet ou un colis, une lettre. Je dois expédier un paquet. Je vais au bureau de poste. Je vais au... Je supprime un et je mets au bureau de poste. Je dois retirer de l'argent. J'ai besoin d'argent. Je vais où ? Je vais à la banque. Je vais à la banque. Je dois garer ma voiture. Je vais au parking. Ou bien, je vais dans un parking. J'adore nager. Je vais à la piscine. Je vais à la piscine. Alors, exercice numéro 2. Donne des précisions sur ce que l'on fait dans chacun des lieux, des bâtiments, des établissements de l'activité 1. Alors là, vous avez l'activité 1, c'est ici. Donc, tous les mots que nous avons trouvés ici, parlent de ces bâtiments-là. Par exemple, on vous donne un exemple. Regardez. Par exemple, à la piscine, qu'est-ce que tu fais ? D'abord, tu achètes un ticket. J'achète un ticket d'entrée. Je vais au vestiaire, là où je peux me changer. Je peux changer mes vêtements. Je me change. Oui, c'est ça. Et je me douche. Je nage. Je joue dans l'eau avec mes copains. Ça, c'est pour la piscine. Alors, pour le bureau de poste, par exemple, on peut dire, je vais, à l'exemple de la phrase qu'on vous a donnée, par exemple, dans un bureau de poste, ou bien au bureau de poste, je rachète un timbre, j'affranchis ma lettre, j'envoie un colis, ou j'envoie un, comme on l'a dit dans la phrase, un paquet, je peux retirer un colis, je peux épargner, ouvrir un compte et épargner de l'argent que je n'utilise pas. Alors, dans un parking, je vais au parking. Dans un parking, je gare ma voiture. Donc, à la banque, qu'est-ce que je fais ? Je dépose de l'argent, je retire de l'argent, je retire de l'argent avec une carte bancaire. Je peux ouvrir un compte, commander un chéquier, un carnet de chèques. A l'hôpital, je peux y aller pour me faire soigner, pour rendre visite à un malade. A la gare, j'achète un ticket de voyage, un billet de train, je vais sur les quais, je choisis le quai où va s'arrêter mon train, et je prends ma place pour voyager. A l'aéroport, je dois être muni d'un billet d'avion. Je regarde le panneau d'affichage pour repérer l'avion que je vais prendre. J'enregistre mes bagages, je m'enregistre moi-même, j'enregistre mes bagages, et j'embarque dans l'avion. A la bibliothèque, je peux m'inscrire, lire sur place, emprunter des livres, etc. Donc le petit lexique illustré du texte de lecture que nous allons lire prochainement. Un balayeur, un tas de poussière, une antenne de télévision, un écran, à très bientôt.